En quatre ans, ma famille a subi une pression, une répression. On va dire que la famille Traoré est une famille de délinquants, on va dire que la famille Traoré était une famille de voyous parce que la famille Traoré a osé se lever et demander la vérité et la justice pour Adama. Ce n'est pas tous les jours facile pour notre famille, mais après, ça c'est une battante. Donc, quoi qu'il arrive, elle n'a pas de faiblesse, elle n'a pas de faiblesse. Comme on dit, tout le monde souffre à sa façon. On ne va pas dire qu'on n'a pas changé. Bon, c'est tous, comment c'est nous chez nous, on est tous des battants, on est tous aux déférences. Aujourd'hui, les coups, moi je suis prête à les encaisser. On les a encaissés déjà depuis quatre ans. Nous sommes devenus des soldats malgré nous. Je suis devenu une soldate malgré moi. Adama, ce n'était pas un très grand mangeur de viande. et son plat préféré, c'était le dégay. C'est ce que j'ai fait là tout à l'heure. À chaque fois qu'on fait un événement, qu'on fait quelque chose, on fait du dégay parce que c'était un de ses plats préférés. Deux, trois. J'espère que vous avez passé une belle journée. Dans tous les moments qu'on fait, dans tous les moments qu'on passe, Adama est toujours là, elle est toujours avec nous. Et son dégay, son plat préféré, on fait des cours aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment passé une belle journée. On n'oublie pas, on n'oublie pas, dans nos prières, dans tout ce qu'on fait. Même demain, je dois me marier, il sera pour moi, il sera là. On n'oublie pas. Moi, Adama, c'était mon grand frère. Quand j'avais un problème, lui, c'était vraiment la première personne que j'allais voir. Avant juillet 2016, Adama aurait été là. Ils ont tué mon petit frère, donc bien évidemment, ma vie ne sera plus jamais comme avant. J'ai envie de dire, ce qui n'est pas facile, c'est de se lever tous les matins et de se dire chaque jour, mon frère ne sera plus là, de se lever chaque jour en se disant, il faut qu'on reparte au front pour demander la vérité et la justice. Ça, ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous sommes les victimes. Il ne faut surtout pas inverser les rôles et c'est important de le dire. Et ensuite, il y a des attaques sur les réseaux, partout. Après, toi, une famille délinquante, ça tenait une famille nombreuse. Nos parents nous ont très, très bien éduqués. Par rapport à toutes les attaques qu'on reçoit, je ne prête pas beaucoup attention parce que les gens, en tant qu'ils n'ont pas subi la souffrance qu'on a subie, ils ne pourront pas savoir ce que ça fait. Ça ne m'atteint pas du tout, bien au contraire. Jamais je ne me suis sentie faiblie en me disant, j'arrête, j'en ai marre. Au contraire, plus on nous donne des coups, plus les mensonges sont forts, plus on veut cacher la vérité, plus ils me renforcent, plus ils me donnent envie d'aller de l'avant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là. Ils ont tout fait, vraiment tout fait. Aujourd'hui, Adama Traoré accusé de viol. Ce que je trouve ignoble et vraiment petit de leur part, c'est d'attaquer mon frère mort d'agressions sexuelles qui ne sont même pas invérées, qui ne sont même pas prouvées. Les premiers coups qu'on va prendre tout de suite en plein fouet, c'est cette criminalisation qui va se mettre en place si Adama ne sera plus la victime. Ensuite, les attaques vont se porter directement sur moi pour des diffamations. Ils vont aller dire que dans ma famille au Mali, que mon grand-père avait des esclaves. On va dire qu'on a détourné des fonds. On va tout dire. Être mère de famille, pour moi, est le même combat de mon frère. Il n'y a pas de distinction, ça fait partie du quotidien. Mes enfants, ils sont là, ils attendent chaque année la marche comérative à Beaumont-sur-Oise. Ils attendent ce moment-là. La France continue à pratiquer des techniques qui emmènent quasiment tout le temps à la mort. Depuis que mon frère a été retrouvé mort dans cette cour de gendarmerie, j'ai choisi d'arrêter de travailler et de me consacrer pleinement et à 100% dans la lutte, dans la vérité et la justice pour Adama. Il fallait que je mette toute mon énergie pour le faire. Et ce n'est pas un sacrifice, loin de là. Assa, elle est celle qui est devant. Mais après, derrière aussi, il y a la famille. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'elle qui décide. Mais après, Assa, c'est notre porte-parole. C'est elle qui tient la famille sur ses épaules. Assa, c'est comme notre deuxième maman. C'est notre deuxième maman. Quand on était petit aussi, quand on a perdu notre père, c'était, comme on dit chez nous, l'homme de la maison, mais c'était notre deuxième maman. Assa, elle a toujours été là pour nous, par exemple, pour nous faire à manger quand nos parents n'étaient pas là, nous aider à nous faire notre voie. Tout ça, c'est elle à gérer tout à la maison. Quand je m'en succombe, je me dis, je me bats pour que mes enfants n'aient pas peur. Je me bats pour que mes enfants n'aient pas cette inquiétude. Je me bats pour cette nouvelle génération. Toute cette jeunesse qui arrive ne doit jamais connaître cette violence policière, ne doit jamais connaître cette violence raciale, cette violence sociale. C'est un combat qu'on mènera jusqu'au bout. Je ferai du nom de mon frère un symbole. Aujourd'hui, je suis mis en examen parce que j'ai dit « Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ne tueront pas ton nom. » Et son nom, je le porterai le plus loin et le plus haut possible. Sous-titrage Société Radio-Canada